Parole de Dieu quotidienne Oui, nous le pouvons. C'est ce qui a été fait au commencement. Au tout début, quand l'homme ne comprenait pas la volonté de Dieu, il a choisi des lois et des règles simples et a établi des arrangements qui couvraient tous les aspects imaginables. Ces arrangements sont très simples, mais expriment la volonté de Dieu. Dieu valorise, chérit et aime tendrement l'humanité. N'est-ce pas le cas ? Oui. Alors, peut-on dire que son cœur est sain ? Peut-on dire que son cœur est pur ? Oui. Dieu a-t-il des intentions cachées ? Non. Alors, son but est-il juste et positif ? Oui. Il est positif. Peu importe les arrangements de Dieu, ils sont tous toujours positifs pour l'homme tout au long de l'œuvre de Dieu et ouvrent la voie. Donc, y a-t-il des pensées égoïstes dans l'esprit de Dieu ? Dieu a-t-il des buts supplémentaires en ce qui concerne l'homme ou a-t-il l'intention d'utiliser l'homme d'une manière quelconque ? Pas du tout. Dieu agit comme il parle et il pense de la même manière dans son cœur. Il n'a aucun but embrouillé, aucune pensée égoïste. Il ne fait rien pour lui-même, mais fait absolument tout pour l'homme, sans dessein personnel. Bien qu'il ait des plans et des intentions pour l'homme, il ne fait rien pour lui-même. Il fait tout totalement pour l'humanité, pour protéger l'humanité, pour que l'humanité ne s'égare pas. Alors, ce cœur n'est-il pas précieux ? Oui. Peux-tu voir même le plus petit soupçon de ce cœur précieux en Satan ? Non. Peux-tu le voir ? Le peux-tu ? Tu ne peux pas en voir un soupçon en Satan. Tout ce que Dieu fait est révélé naturellement. En regardant la façon d'œuvrer de Dieu, comment s'y prend-il ? Est-ce que Dieu attache ses lois et ses paroles autour de la tête de chaque personne comme l'incantation de l'anneau d'or les imposant à tous les gens ? œuvre-t-il de cette façon ? Non. Alors, comment Dieu fait-il son œuvre ? Il nous guide. Eh bien, cela est un aspect. Il y en a-t-il d'autres ? Dieu travaille en vous de plusieurs manières. Comment se peut-il que vous n'ayez qu'une seule chose à dire ? Il conseille et encourage. Voilà une deuxième chose. Encore ? Est-ce qu'il menace ? Est-ce qu'il radote avec vous ? Non. Lorsque tu ne comprends pas la vérité, comment Dieu te guide-t-il ? Il m'éclaire. Eh bien, il t'éclaire. Il t'indique clairement ce qui n'est pas conforme à la vérité et ce que tu devrais faire. Donc, à partir de ces moyens par lesquels Dieu œuvre, quel genre de relation penses-tu que tu as avec Dieu ? Sends-tu que Dieu est hors de ta portée ? Non. Alors, comment te sens-tu ? Dieu est particulièrement près de toi. Il n'y a pas de distance entre vous. Quand Dieu te guide, quand Il te soutient, t'aide et t'encourage, tu sens l'amabilité de Dieu, sa respectabilité. Tu sens qu'Il est beau et chaleureux. Mais quand Dieu te reproche ta corruption ou quand Il te juge et te discipline, à cause de ta rébellion contre Lui, quelle méthode utilise-t-il ? Te réprimande-t-il par des paroles ? Oui. Est-ce qu'Il te discipline par ton environnement et par des gens, des événements et des choses ? Oui. Alors, quel niveau cette discipline atteint-t-elle ? Jusqu'à un niveau que l'homme peut endurer. Est-ce que son niveau de discipline atteint celui de Satan qui cause du tort à l'homme ? Non. Dieu travaille d'une manière douce, aimante, sensible et attentionnée, d'une manière qui est particulièrement mesurée et appropriée. Sa manière ne provoque pas d'émotions intenses en toi qui te feraient dire « Dieu doit me laisser faire ceci » ou « Dieu doit me laisser faire cela ». Dieu ne te donne jamais ce genre d'état d'esprit intense ou ce genre de sentiments intenses qui rendent les choses insupportables. N'est-ce pas le cas ? Oui. Même lorsque tu acceptes les paroles de jugement et de châtiment qui viennent de Dieu, comment te sens-tu ? Lorsque tu sens l'autorité et la puissance de Dieu, comment te sens-tu ? Sens-tu la divinité de Dieu, sa divinité qui ne peut être offensée ? Oui. Te sens-tu éloigné de Dieu à ces moments ? Sens-tu une peur de Dieu ? Non. Tu sens plutôt une crainte révérencieuse de Dieu. Est-ce que les gens sentent toutes ces choses seulement à cause de l'œuvre de Dieu ? Oui. Ainsi, aurait-il ces sentiments si Satan travaillait dans l'homme ? Non. Dieu utilise ses paroles, sa vérité et sa vie pour continuellement soutenir l'homme et encourager l'homme. Quand l'homme est faible, quand l'homme est déprimé, Dieu ne parle certainement pas sévèrement, disant « Ne sois pas déprimé. Pourquoi es-tu déprimé ? Pourquoi es-tu faible ? Qu'est-ce qui te rend faible ? Tu es si faible, tu peux tout aussi bien mourir. Tu es tellement déprimé. Pourquoi continuer à vivre ? Meurs tout simplement. » Dieu œuvre-t-il de cette manière ? Non. Dieu a-t-il l'autorité d'agir de cette manière ? Oui. Mais Dieu agit-il de cette manière ? Non. Dieu n'agit pas de cette manière à cause de Son essence, l'essence de la sainteté de Dieu. Son amour et son affection pour l'homme ainsi que sa valorisation de l'homme ne peuvent être clairement exprimées dans une ou deux phrases. Elles ne sont pas le fruit de la ventardise de l'homme. Dieu les manifeste dans la pratique réelle. C'est la révélation de l'essence de Dieu. Toutes ces manières d'œuvrer de Dieu permettent-elles à l'homme de voir la sainteté de Dieu ? Dans toutes ces manières d'œuvrer de Dieu, dans les bonnes intentions de Dieu, dans les effets que Dieu veut produire sur l'homme, dans les différentes manières choisies par Dieu pour œuvrer dans l'homme, dans le genre d'œuvres qu'il fait, dans ce qu'il veut que l'homme comprenne, as-tu vu du mal ou de la ruse dans les bonnes intentions de Dieu ? Non. Tu ne peux voir aucun mal, pas vrai ? Non. Donc, selon tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il pense en son cœur, ainsi que selon toutes les sens de Dieu qu'il révèle, pouvons-nous appeler Dieu saint ? Oui. Quelqu'un a-t-il déjà vu cette sainteté dans le monde ou en lui-même ? Sauf en Dieu, l'as-tu déjà vu dans un homme ou en Satan ? Non. D'après ce que nous avons dit jusqu'à présent, pouvons-nous appeler Dieu l'unique, le Dieu saint lui-même ? Oui. Tout ce que Dieu donne à l'homme, toutes les paroles de Dieu, toutes les différentes manières de Dieu d'œuvrer dans l'homme, tout ce que Dieu dit à l'homme, ce que Dieu rappelle à l'homme, ce qu'il conseille et encourage, tout cela provient d'une seule essence. Tout cela provient de la sainteté de Dieu. S'il n'y avait pas un tel Dieu saint, aucun homme ne pourrait prendre sa place pour faire son œuvre. Si Dieu remettait ces personnes complètement à Satan, avez-vous déjà pensé au genre de conditions dans lesquelles vous vivriez, vous qui êtes ici aujourd'hui ? Seriez-vous tous assis ici, complets et intacts ? Non. Alors comment seriez-vous ? Diriez-vous aussi de parcourir la terre et de m'y promener ? Vous pavaneriez-vous effrontément, orgueilleusement et sans honte, devant Dieu et Lui parlant en radotant ? Oui, vous le feriez. Oui, à cent pour cent. Oui, absolument. L'attitude de Satan envers les hommes leur permet de voir que la nature de Satan est tout à fait différente de la nature de Dieu. Son essence est complètement différente de l'essence de Dieu. Quelle essence de Satan est le contraire de la sainteté de Dieu ? Elle est mauvaise. La nature méchante de Satan est le contraire de la sainteté de Dieu. La majorité des gens ne reconnaissent pas que cette expression de Dieu représente l'essence de la sainteté de Dieu parce qu'ils vivent sous le domaine de Satan, dans la corruption de Satan, dans l'enceinte de vie de Satan. Ils ne savent pas ce qu'est la sainteté ni comment définir la sainteté. Même lorsque tu perçois la sainteté de Dieu, tu ne peux toujours pas la définir comme étant la sainteté de Dieu avec certitude. Ceci est une disparité dans la reconnaissance de la sainteté de Dieu par l'homme. de la sainteté de Dieu par l'homme. ... Sous-titrage FR ?